Cette nouvelle affaire de foulard islamique maintenant, c'est à Nantua, dans l'Ain. Quatre adolescentes musulmanes désiraient porter le foulard islamique durant les cours. Elles ont été exclues du lycée par le proviseur. Françoise Vallée, Olivier Jacquelin. Comme d'habitude, les quatre jeunes filles sont arrivées au collège à 8h. Mais ce matin, le proviseur leur a expliqué qu'elles étaient exclues de l'établissement. Cette décision, qui relève de l'académie, a choqué les professeurs qui souhaitaient poursuivre le dialogue pour faire valoir leur principe de la laïcité. La laïcité, ce n'est pas l'exclusion. La laïcité, c'est admettre tous les enfants, mais les admettre sans leurs étiquettes politiques, religieuses, philosophiques, quoi que ce soit. Un principe impossible à respecter, disent les familles. Elles s'appuient sur la loi islamique, l'obligation pour la femme de porter le foulard en dehors de chez elles. C'est aussi l'interprétation du Coran par l'imam local, mais une interprétation réfutée par certains musulmans. Si, il existe, mais c'est une métaphore, c'est-à-dire le mot voile veut dire tout simplement pudeur. Donc ceux qui veulent en faire leur religion, ben eux, leur religion, et nous, la nôtre, c'est-à-dire le vrai islam, le tolérant. C'est celui qui permet à la fillette d'aller à l'école. Alors il faut privilégier la connaissance plutôt que d'aller vers le masque de Zorro. Les parents des petites filles ont 8 jours pour réfléchir. Si les élèves acceptent de poser le foulard pendant les cours, elles pourront revenir normalement au collège.